Bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel, j'espère que vous allez bien et cela fait maintenant plusieurs semaines que la météorite s'est écrasée marquant l'arrivée de la saison 4 sur Fortnite, mais saviez-vous que cette dernière recèle encore de nombreux secrets ? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui en nous rendant sur l'ancien site de Dusty Depot. Dusty Depot qui a maintenant pour nom Dusty Divo, je ne sais toujours pas pourquoi depuis que la météorite s'est écrasée, sera donc notre destination, on va aller analyser un petit peu ce gros morceau de caillou qui s'est écrasé en plein milieu de la map, qui a fait cet énorme cratère, je pense que vous êtes très nombreux, vous êtes déjà rendus finalement sur le site de crash de cette météorite, ce qu'il faut en revanche savoir, et ce que vous n'aviez peut-être pas forcément remarqué, c'est que chaque semaine, cette météorite évolue progressivement, puisqu'en effet, en fait, cette espèce de site, comment dire, d'étude de la météorite, cette espèce de site scientifique, et finalement progresse chaque semaine à chaque petite mise à jour, transformant la météorite en, ben justement, on ne sait pas trop quoi, et c'est ce qu'on va tenter de découvrir, alors on va essayer de, je ne sais pas, d'atterrir, alors j'atterris absolument jamais dans cet endroit, donc je n'ai absolument aucune idée d'où est-ce que je peux me looter, finalement, avec des coffres dans cet endroit, je crois en tendre un coffre au-dessus de moi, on va tenter de prendre ça, parce qu'on va quand même essayer d'éliminer la menace ennemie, avant de s'intéresser à cette météorite, ben oui, écoutez, c'est parfait ici, regardez-moi ça, il y a tout ce qu'il nous faut, il y a du shield, oh oh, attendez, je n'ai pas le temps de le boire, bonjour ! Ok, il a tenté vaguement un petit headshot, bon, c'est vrai qu'avec un magnum, il n'avait un peu aucune chance d'y arriver, ok, donc là, maintenant, j'ai mon pompe, j'ai le soin, ok, je pense qu'on a ce qu'on veut, alors, voici donc, cette fameuse météorite, je ne sais pas du tout si je suis tout seul ou pas, oh, j'entends un coffre, est-ce qu'il y a un coffre dans la météorite ? Non, il y a un coffre en haut, ok, je suis tellement pas venu ici souvent, c'est incroyable, je redécouvre cette zone-là, en revanche, je sais par contre ce que je dois vous montrer, et c'est ça le plus intéressant, et ça se trouve directement sur la météorite, ça c'est parfait, on va se soigner. Donc, vous voyez forcément que ces installations sont là pour étudier, du coup, la météorite, ce qui veut dire que celle-ci est importante, en plus d'être un simple objet, finalement, à s'être écrasé en plein milieu de la map, finalement, elle recèlerait de nouveaux secrets, et on voit notamment, du coup, vous voyez ces petits trous-là qui ont été creusés dans la météorite, on voit, visiblement, qu'à l'intérieur de la météorite se cacherait peut-être quelque chose, vous voyez cette espèce de bras mécanique, cette espèce de tuyau, ces objets-là, finalement, ces trous, n'apparaissaient pas dans les précédentes semaines, du coup, lorsque la météorite s'est écrasée, donc les premiers jours, finalement, on pouvait explorer cette météorite-là. Je vais vous mettre une petite image, d'ailleurs, pour que vous puissiez comparaitre, vous verrez qu'il n'y avait pas encore cette profondeur, finalement, dans les trous de cette météorite, ce qui fait, finalement, attendez, je crois que je ne suis pas seul, ce qui veut dire, finalement, que cette météorite... Ok, alors lui... On va essayer de l'avoir, je lui fais du 3 points de dégâts, c'est ridicule ! Sors de là, mec ! Regardez-moi ça, quoi, il ne savait pas que les portes s'ouvraient dans les deux sens. Bon, on les entendre combien ils sont là, hein. Un petit mec qui tentait un assassinat qui n'a pas réussi, malheureusement, pour lui. On va prendre la petite mitraillette, voilà, ça peut servir. Donc, oui, j'étais en train de vous dire, voilà, si vous comparez, du coup, avec cette image que je vais vous afficher sur l'écran, vous verrez, du coup, qu'au départ, les trous n'existaient pas dans cette météorite, donc on peut clairement imaginer que quelque chose a creusé dans la météorite, j'imagine que c'est cette espèce de chose orange particulièrement dégueulasse, et on peut également, par contre, commencer à supposer que ce qu'il y a à l'intérieur, on imagine que ça vient de l'espace, on ne sait pas vraiment ce que c'est, finalement. Ça ressemble à un objet métallique, alors peut-être un vaisseau spatial, peut-être... Tiens, c'est parfait, ça. Peut-être, je ne sais pas, un alien, peut-être que c'est un alien, une sorte de robot alien. Ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Pour l'instant, il y a pas mal de théories. Il y a des gens qui, au départ, pensaient que la météorite était un œuf de dinosaure, parce qu'à la période où la météorite n'était pas encore creusée et qu'on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, c'est la même période où est apparue une trace de dinosaure, finalement, sur le nord de la map. Non, ici, voilà, pour être très exact. Non, on ne la voit pas bien. Vous avez une petite trace de dinosaure, ici, même une grande trace de dinosaure, finalement. Donc, les gens ont supposé que c'était peut-être un œuf de dinosaure. Bon, rien à voir. On comprend très bien que c'est un objet qui vient vraiment de l'espace et que ce qu'il y a à l'intérieur, finalement, nous sera révélé petit à petit. Pour l'instant, c'est un grand mystère, mais nul ne peut douter du fait que, dans quelques semaines, j'imagine, dans quelques mises à jour, nous aurons la réponse à cette question. Vous avez aussi tous les petits fragments de météorites aux alentours, mais eux n'ont pas vraiment changé. Il n'y a pas trop d'importance par rapport à ça. Et ce changement sur la météorite n'est pas le seul à être survenu ces derniers jours puisqu'en effet, il y a une dizaine de jours, la météorite qui s'est écrasée sur Tilted a été finalement enlevée et réparée puisqu'en fait, il y avait un énorme impact, du coup, sur les bâtiments au milieu de Tilted. Un petit clin d'œil, peut-être, pour les gens qui avaient annoncé la destruction de Tilted par une météorite. Je pense que c'était ça. Peut-être qu'ils n'avaient même pas prévu de le faire à la base. Et depuis, le sol est réparé. Et en fait, les morceaux de météorites qui se trouvaient auparavant dans Tilted sont en train d'être évacués dans des véhicules. Donc auparavant, ils se trouvaient dans un cratère, ces petits morceaux de météorites qui permettent d'obtenir un pouvoir de lévitation. Et maintenant, ils se trouvent dans le camion qui se trouve à côté du cratère. Donc pareil, ça, ça a évolué. Et c'est vrai que, par exemple, pendant les premiers jours qui ont suivi cette mise à jour-là, je m'étais dit que finalement, il n'y avait plus de morceaux de météorites dans Tilted. Eh bien, ce n'est pas le cas. Ils y sont toujours, mais ils ne sont pas exactement au même endroit. Alors, on va essayer de ramasser le petit coffre, justement, dans ce bâtiment détruit. Bonjour, mon cher monsieur. Alors, toi... Attendez, il va choper le coffre, on est d'accord. Bon, il va survivre avec un PB, ce mec. C'est génial. Bon, tant pis, on n'aura pas le kill, mais au moins, il s'est barré. On peut être sûr qu'il est quasiment mort. Mais je préfère prendre mon shield, parce qu'il y a tellement de gens dans Tilted que je ne veux pas prendre de risques. Donc, l'impact réparé qui est juste en dessous, avec maintenant un coffre, d'ailleurs, qui a été ajouté depuis sur Tilted, qui n'existait pas auparavant. Mais c'est vrai que ce bâtiment a été tellement détruit que ce n'est pas plus mal qu'ils aient rajouté quelques coffres pour se faire pardonner, finalement. Et donc, a priori... Il est revenu, je n'y crois pas. Il est revenu, ce mec, pour se venger. Voilà. Donc, on récupère tout ça. On va aller prendre le shield du mec qu'on vient de tuer. On va aller se cacher là-dedans. Parfait pour l'instant. Et donc, j'aimerais bien vous montrer, du coup, les fameuses impacts... Enfin, les petits morceaux de météorites qu'on pourrait récupérer, qui nous permettraient de nous élever dans les airs, qui se trouvent, du coup, dans le camion sur la droite. Alors, est-ce que je vais réussir à y aller en survivant ? Je ne sais pas. Donc là, vous avez le premier camion avec des cailloux de météorites. Et voilà. Donc, les morceaux qui sont là-dedans. Donc, normalement, c'est parfait avec un fusil à pompe. Mais pour l'instant, je n'en ai pas. On va faire sans toucher. Ce mec, je ne sais pas ce qu'il fait là. Je ne sais même pas d'où il vient, finalement. Mais visiblement, il a fait un kill, d'ailleurs. Ouah, regardez-moi ça, quoi ! Regardez-moi le nombre de loot qu'il y a ici. Bon, par contre, il n'y a même pas de... Il n'y a même pas de fusil à pompe, finalement. Donc, ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, en tout cas, le pouvoir qu'il a, pour le coup, dans ce fight nous a bien servi. Alors, j'avais vu des pièges un petit peu partout, donc on va faire très attention. J'ai l'impression que ça a été quand même pas mal looté dans ce coin-là. Donc, pour l'instant, on débute pas trop mal dans Tilted. Attends, un mec juste à côté. Est-ce qu'il y a le coffre en bas, là ? Il y a un coffre ici, de temps en temps. Bon, là, il n'y est pas. Ok, il a peut-être même été déjà looté. Donc, il doit y avoir un mec dedans. Alors, ce qu'on peut tenter de faire... Voilà, on va balancer ça. Il est bien caché, hein ! Il n'ose pas sortir. Il savait que rentrer dans le bâtiment... Voilà, avec un mec aux pompes, ça n'aurait pas été vraiment à mon avantage. Donc, j'ai bien fait de l'attendre, parce que, voilà, vraiment, je serais rentré dedans, je serais mort instantanément. Donc, tout s'est bien passé, finalement. Il avait un lance-grenade, et il avait surtout... ceci. Voilà, qui m'intéresse clairement. Il me semblait qu'il y avait le pompe rapide. C'est vrai que c'est tellement le... le bazar, là. J'ai l'impression qu'il y a du loot qui est tombé un petit peu partout. C'est un peu bizarre. Donc, on va se contenter du pompe-lant. C'est déjà bien. Donc, il faudrait qu'on trouve un petit kit de soins. On va aller... Ah non, regardez, il est là. Voilà, parfait. On va aller, du coup, reprendre les fragments dans le véhicule, qui, là, vont me servir vraiment. Parce que maintenant que j'ai un pompe, c'est beaucoup plus intéressant d'utiliser ce pouvoir-là. C'est un petit peu comme, vous voyez, au jetpack, finalement. Lorsque vous avez un fusil à pompe, vous êtes extrêmement puissant. Voilà, c'est un peu le même principe. Sauf que, la contrepartie, c'est que vous n'êtes pas forcément discrets. Alors, j'ai vu quelqu'un là-bas. Je ne sais pas s'il est en train de fight ou pas. Je pense que oui, j'ai entendu un tir. Ok, il est rentré là. Ce n'est pas pratique, en vrai, de se balader dans les bâtiments avec le pouvoir. Parfait. On a pu l'avoir. Je pense qu'il était en train de fight quelqu'un. Du coup, il va peut-être falloir faire attention. Contrairement à lui, on va se sécuriser, prendre du soin. On est déjà à 4 kills et j'entends encore un coffre au-dessus. Donc, c'est un début de game qui est quand même assez intéressant. Le must, ce serait vraiment d'avoir un jetpack à partir de maintenant. Mais là, on ne va pas non plus en demander trop. On est bien avec pas mal de shields, finalement. 5 shields. Pas mal de constructions qui nous ont été lootées pour nous. Je n'ai même pas eu besoin de les récupérer, ces constructions-là. C'est presque comme si elles étaient offertes, finalement. Et lui, visiblement, il tentait de monter par là. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire très attention à la possible présence de pièges. Ok. Et le coffre, je crois qu'il est dans une salle ici. Voilà, exactement. Avec, du coup, encore des potions et un sniper. Mais je préfère le lance-grenade. Donc, je ne sais pas si cette zone-là a été lootée ou pas. Donc, on a déjà 10 petites potions. Il va falloir qu'on sécurise les fights et qu'on évite de se faire tuer instantanément. Ce serait dommage avec ces 10 petites potions. Ah, regardez. Il y en a quelqu'un en bas, là. Oh là 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 ! Et je me suis fait sniper en attaquant, justement, ce mec-là. On va se mettre ici. Le temps de récupérer. Donc là, c'est tendu, par contre. C'est tendu parce que je ne m'attendais pas du tout, pour le coup. Je pensais que les gens étaient à peu près tous morts. Enfin, je veux dire, j'ai fait 4 kills. J'imagine qu'il y a quand même eu pas mal, au moins 5-6 personnes en plus qui sont mortes. Il y a eu combien de milliards de personnes, en fait, dans Tilted ? C'est la question qu'on peut se poser. Parce que là, déjà, je suis étonné d'avoir aperçu le mec en bas comme ça aussi facilement. D'habitude, ça se cherche bien à ce stade-là dont il t'aide les gens. Et en plus, je me suis fait sniper. Je ne sais pas d'où ça venait. Peut-être de la droite. Je n'en ai aucune idée. Donc, je pense qu'on va redescendre. Ou alors, au contraire, peut-être plutôt prendre les hauteurs. Aller tout en haut. Voir si déjà, il y a peut-être un petit kit de soins comme ce que j'aimerais trouver. Et sinon, du coup, pour analyser un petit peu d'où est venu le tir de sniper qu'on a subi. Ça allait assez vite, en plus, parce que j'ai dépassé ma tête pendant 2-3 secondes seulement. On m'avait déjà tiré dessus. Ah, regardez, il y a un panneau météorite ici. Je ne savais même pas. Je découvre ça. Alors, qui m'a tiré dessus ? En bas, je ne vois rien de ce côté-là. Le mec, là-bas, il a disparu. Je crois qu'il a fait un kill. Il y a une potion de 50, là. Il y a encore le coffre, là-bas. Donc, à la limite, pour l'instant, c'est plus important que de trouver des gens, ça. On va aller prendre la potion de 50. Parfait. Sauf qu'il y a un mec, là-bas, qui me snipe. Il ne faut jamais laisser un carré comme je suis en train de faire. C'est très dangereux. Ok. Tout va bien. Et du coup, je pense qu'on va aller chercher le coffre qu'on a aperçu parce que qui dit coffre, qui dit potentiellement jetpack. On peut passer tranquillement par l'intérieur en étant safe. J'aime bien Tilten. C'est une zone où je saute de plus en plus en ce moment parce que je suis de plus en plus à l'aise finalement dans les combats en intérieur de bâtiment qui ne sont pas les combats forcément les plus simples. Ça se joue beaucoup sur la caméra finalement. Les angles morts, ce genre de choses. Donc, c'est pas si simple que ça. Oh, 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 oh. Oui, il y avait quelqu'un en hauteur là. S'il m'avait vu tout à l'heure, ce mec, il m'aurait clairement défoncé la figure pendant que j'étais en train de prendre ma potion. Donc, on sait qu'il est là. Je ne sais pas vraiment avec quelle arme il va être sur le dessus. Et là, il est en train de nous surveiller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense qu'on va tenter de monter. Il y a encore un mec qui fight en bas aussi. Je pense que les deux sont en train de se tuer mais le mec en hauteur est clairement plus dangereux. Donc, pour l'instant, il ne regarde pas. Donc, c'est parti. On risque peut-être de se faire sniper par le mec justement qui surveille. Donc, on fait des petits zigzags. Ça m'a l'air bien. Alors, est-ce qu'il est là ? Est-ce qu'il est là ? Ça se trouve, il est descendu pendant que moi je suis monté. Ah, c'est peut-être lui. Il y a un mec qui vient de construire là-bas. Ouais, c'est peut-être bel et bien lui. C'est possible. S'il a décidé de partir à ce moment-là. Ah oui, allez, c'est lui. Donc, il vient de descendre. Ok, donc, il se trouve en face. Allez, on va essayer de le suivre du coup. Ça lui apprendra à avoir tenté de nous attaquer. Donc, par contre, il va falloir un petit peu plus de ressources. De toute façon, il faut bouger parce que là, la prochaine zone est quand même à retail. Donc, c'est assez loin. Peut-être qu'il y a eu du fight à Salty. Enfin, ça, c'est sûr qu'il y a eu du fight à Salty vu toutes les constructions. Mais peut-être que c'est récent. Un autre bruit de snipe. Une construction qui vient de se poser. Je sens les amis. Ah ! Ça s'affronte en un contre un là. On va pouvoir arriver. J'ai l'impression. Ok. Oh ! Tu crois pas à quel moment il est retombé derrière ? Eh bien, écoutez, on ne peut pas gagner toutes les games surtout lorsqu'on fait cette bêtise incroyable de tenter de rentrer dans le fort par en bas au lieu de créer une pente pour aller sur les hauteurs. J'aurais dû bien sûr monter avec mes constructions. Bon, je m'y suis mal pris. Je vous remonte du coup rapidement ce météorite avec du coup la caméra libre qui est beaucoup plus sympathique et pratique. Donc, voilà les impacts finalement à l'intérieur de cette météorite. Si vous avez du coup des théories autour de cette dernière de ce qu'elle contiendrait, eh bien, n'hésitez pas. On peut même voir, regardez. Waouh ! Le creux de la météorite. C'est fou. C'est incroyable. Elle est creuse. Finalement, il n'y a rien dedans. Voilà, pas de théorie. On annule tout. Bon, voilà. La petite météorite avec du coup toutes les installations autour qui évoluent pas mal finalement. Donc, j'attends de voir la suite. J'ai hâte de savoir. Est-ce qu'ils vont nous sortir un immense robot ? Est-ce qu'ils vont nous sortir un nouveau skin finalement ? Peut-être un personnage supplémentaire qui va sortir la météorite et nous apporter un nouveau skin ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai hâte et j'adore ces petits changements qui arrivent quotidiennement, presque quotidiennement finalement dans le jeu de façon hebdomadaire chaque semaine. Et donc, on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501